Et bien salut à toutes et à tous c'est Psy j'espère que vous allez bien aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Arena T3 Je sais que ce jeu vous a plu lors de ma dernière vidéo découverte c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de Du nouveau patch note et de la sortie officielle sur iOS Bref avant que la vidéo commence n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ton petit commentaire pour me dire ce que tu penses de ce petit jeu Qui est vraiment sur la patoche et qui se joue vraiment rapidement et bien sûr n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos bien sûr Donc les gars nous voilà sur Arena T3 donc on peut le voir la saison 1 commence aujourd'hui on est du coup le 24 et sachez que du coup le 26 il y aura la sortie officielle sur iOS Bref on a également eu un patch note, différentes améliorations lors de cette mise à jour qu'est ce qu'il y a eu ? Il y a la nouvelle saison, la saison 1 qui commence aujourd'hui Il y a différentes choses qui ont changé comme du coup par exemple les tâches quotidiennes ça va jusqu'à x250 supplémentaires par jour En termes de bataille les points vont jusqu'à x200 supplémentaires par jour également En termes d'étape il y a un nouveau mode de jeu qui s'appelle Clash Alors ça sera disponible uniquement dans The Lab et dans les games privés Ce mode de jeu c'est deux équipes qui s'affrontent, c'est du 3v3 Les règles c'est très simple, c'est les mêmes réapparitions que dans le mode Team Deathmatch Sauf que cette fois-ci c'est en 5 game 3 win, un BO3 ou 5, BO3, BO5, BO3, BO5, j'ai un doute Bref c'est en 5 game, c'est la première équipe qui fait 3 win qui les remporte Si vous êtes KO vous ne pouvez pas être réanimé, vous devez attendre la fin du rune en cours pour pouvoir réanimer L'équipe qui win ne pourra pas reprendre les mêmes héros que le premier rune Ça c'est vraiment intéressant, c'est à dire que s'il y a une équipe qui win avec une composition Et bien ils vont devoir changer de composition pour la game qui suit Et ça c'est vraiment stratégique et j'aime vraiment cette ambiance un peu e-sport Et bien sûr il y aura un anneau qui va se refermer au fur et à mesure de la game A partir d'un certain temps pour éviter que les games ne durent trop longtemps Voilà, on va essayer de dénicher un peu les campers Bien sûr dans ce patch note il y a eu un ajustement des trophées Afin de rendre le système de progression des trophées plus confort à l'expérience que vous obtenez habituellement dans d'autres jeux Nous ajustons les trophées que vous gagnez et perdez dans un match comme suite Alors du coup là vous pouvez voir d'affiché du coup pour le mode 3v3 Donc là ça va être le système de trophées de gagner en 3v3 Là ça va être du coup le mode chacun pour soi Donc là c'est un peu le team deathmatch, même pas le team deathmatch Le team match match à mort en solo Donc là vous pouvez voir du coup le top et les rangs Bien sûr les rangs que vous avez il est top Vous avez les anciens et les nouveaux Et là du coup vous avez le système de trophées pour le mode clash qui est le tout nouveau mode Et donc là vous pouvez voir le système de trophées pour le mode clash Alors il n'y a pas eu de comparaison à avant parce que c'est un tout nouveau mode Il y a également eu sur l'interface des utilisateurs des détails du héros Ajout d'aperçu pour les skins verrouillés Donc ça c'est bien c'est à dire qu'on va pouvoir regarder les skins qu'on n'a pas Au lieu de les avoir en petit on pourra cliquer dessus et les observer Et bien sûr il y a eu diverses améliorations de l'interface utilisateur et de la conception sonore Bref nous les gars ce qui nous intéresse c'est d'être sur Arena T3 Donc Arena News Et donc là du coup en fait ça va revenir là où j'en étais et là où je vous ai tout présenté On va se regarder cette petite vidéo Je vais vous mettre le son on va se la regarder ensemble Donc voilà le 26 la saison 1 commence Je ne sais pas si vous entendez grand chose Je vous augmente le son Bien sûr il y aura des nouveaux héros Ils ont amélioré du coup les skins et les graphismes Il y aura des nouveaux skins let's go Et du coup on voit que la saison 1 ça va jusqu'à juillet 2022 Ok Donc disponible du coup sur l'App Store et iOS très prochainement Donc là du coup on a la date Bon les gars je suis nul en anglais donc j'essaie de décrire mais si vous vous comprenez dites le moi Ok donc ça du coup je pense que c'est par rapport au nouveau mode de jeu Donc il y a le mode 3v3 Ah d'accord c'est ça donc c'est les premières images du nouveau mode Clash Du coup c'est une map qu'on connait A priori on peut avoir le même héros que son collègue Ah donc c'est un peu ouais d'accord Du coup dès que l'équipe en face est éliminée ça passe au round suivant Mais là par contre ils ne peuvent pas reprendre les mêmes héros Ok En termes de map Est-ce qu'il y aura des nouvelles maps ? Eh eh Bonne question Space Station on the Moon Oh Eh Oh Eh trop stylé non Putain Ah j'aime vraiment l'ambiance c'est cool ça va changer C'est pas terrestre c'est cool Ok donc là du coup ils vont nous présenter la nouvelle map Ok donc vue aérienne Alors les maps sont pas trop grandes ça c'est cool Mais bon elles sont toutes un peu dans le même univers C'est à dire qu'elles sont toutes un peu cubiques avec un îlot central très rond Ça serait cool qu'il y ait un peu d'irrégularité Mais là voilà tu vois c'est un peu rond Ça reste vide Mais ça reste aussi propre au jeu J'aime bien Ah le nouvel héros attention Ok donc elle a un arc Voilà elle sera disponible dans le battle pass bien sûr Bon je pense qu'on pourra la pack également mais elle est également du coup disponible dans le battle pass On prend le one shot Donc le 9 juin Ok donc c'est pas pour tout suite mais ça c'est pour le 9 juin Oh mais attends son move il est trop stylé avec le requin celle là Eh moi ça What the fuck Ok Donc le support dev Ok donc ça c'est le nouveau skin Let's go Eh le skin poulet Ok Oh Oh il est stylé lui Oh tacos faritas Let's go Eh franchement au niveau graphisme il est badass le jeu Il en jette Il en jette Donc du coup le 26 c'est la sortie mondiale et officielle du jeu Let's go Bon normalement les gars la vidéo elle sortira le jour Ou elle sortira le 26 normalement cette vidéo Donc si je suis à jour Ok let's go Bye Bon bah les petits potes Cette petite area news nous fait extrêmement plaisir Qu'on se le cache pas Regardez moi les images on va se quitter sur ça je pense Les petits potes Bon les petits potes j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas le petit like le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez Et moi je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée Je sais toujours pas pourquoi je dis ça C'était Psytrig Bye bye